Je suis content d'être rentré, ça a été dur, ça a été dur, on m'a fait du chantage et j'ai pas cédé, j'ai pas cédé, là je suis juste content de rentrer chez moi en France. J'ai crié tellement fort pendant des mois pour qu'on m'entende, on m'a fait du mal, là je vais voir mon avocat ce soir et les gens qui m'ont fait ça vont me payer, vont me payer très cher. Je vais profiter avec ma maman, mon petit frère et mettre un peu au repos ma famille, mes deux filles et ma femme et la suite vous allez la connaître bientôt. Je suis footballeur à la base, on est revenu me chercher en France pour jouer pour ce club et à la fin, sans explication, on vous dit bon bah c'est sur le côté. Et quand je décide de porter plainte, là on me dit que je vais le regretter, je vais le regretter. Et ils m'ont détruit, en partie ils m'ont détruit, mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est vraiment pas fini. Je suis contente d'avoir pu ramener mon mari ici, de retrouver la famille, ça n'a pas de prix, on est heureux. Il n'y a pas de mots à dire, franchement c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai récupéré mes enfants. Il n'y aura pas de coupe du monde au Qatar s'il n'y a pas de droit du travail. Même avec la Fédération internationale, on a avancé. Quand on a commencé à leur parler, la FIFA n'a pas montré un grand intérêt pour des gens comme Zahir ou les travailleurs immigrés. Mais la semaine dernière, Seb Blatter a annoncé que le Qatar devait respecter les droits fondamentaux du travail. Il leur a donné jusqu'au mois de mars pour revenir vers les responsables de la FIFA.